Bonjour à tous et bienvenue sur Saufraîche & Diet, la chaîne qui vous donne la pêche. Alors aujourd'hui on parle de cresson. J'adore ce légume, il est très très riche en vitamines, en minéraux, il a vraiment des vertus nutritionnelles exceptionnelles et en plus chez nous, amis la forêt dans le gâtinet, nous avons vraiment la chance d'être entouré de cressonnières. Donc plutôt que de vous faire un article vidéo comme d'habitude je fais sur d'autres aliments, et bien j'ai décidé de vous emmener directement au sein d'une cressonnière pour en apprendre davantage sur ce légume magique. J'ai donc été convié par Mickaël Morizot que je remercie de m'avoir fait visiter ces cressonnières, vous allez voir tout ça en direct. Donc Mickaël nous parle de son cresson mais aussi de l'histoire du cresson, on va apprendre beaucoup de choses sur le cresson et puis aussi de la façon dont on le cultive, quand est-ce qu'on le consomme, comment le conserver etc. Je suis Solène Beniméli, diététicienne nutritionniste spécialiste de votre amincissement durable et sans régime, et oui je vous aide à mincir et sans vous priver. Rendez-vous sur mon site internet www.solène-beniméli.com pour en savoir davantage sur ma méthode d'accompagnement, et abonnez-vous à ma chaîne Saufraîchandiet pour avoir beaucoup d'informations sur l'alimentation, la nutrition et des conseils cuisine, santé et minceurs. Allez cette fois-ci je vous laisse avec la vidéo de l'interview de Mickaël Morizot et les cressonnières Saint-Anne Avers-sur-Essonne. Et voilà je suis Avers-sur-Essonne, donc on va aller rencontrer les cressonnières de Mickaël pour une interview et en savoir davantage sur le cresson. Donc on arrive par là en voiture et j'ai l'impression que c'est par ici, petit chemin pour s'enfoncer vers les cressonnières. Je le vois il est là-bas, donc Mickaël m'avait prévenu que toute la journée il serait en train de couper du cresson. Bonjour ! Bon enchanté, merci de m'accueillir. Bon je vous ai trouvé facilement sur Waze, Waze connaît les cressonnières Saint-Anne Avers-sur-Essonne. Je suis bien référencé. Donc là je suis arrivé pile au moment en pleine coupe, c'est comme ça qu'on dit ? Exactement, toute la journée à couper du cresson, donc c'est pour faire la commande, ça part à Rungis, les mines de Rungis. Et de là après c'est les primeurs sur les marchés ou dans les boutiques qui vont proposer le cresson. Bonjour tout le monde, je suis Mickaël Morisot, donc cressiculteur à Vers-sur-Essonne, donc sur la cressonnière Saint-Anne. Donc la particularité de la cressonnière Saint-Anne, c'est que c'est la première cressonnière de l'Essonne. Donc 1854, c'est quand même une vieille dame. En effet. Donc on en prend soin. Et les plus vieilles du Val-d'Oise ont disparu, donc on peut dire que maintenant la cressonnière Saint-Anne est la plus vieille en activité de l'Île-de-France. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce métier ? Je suis la quatrième génération de cressiculteur. Donc ça a commencé avec mon arrière-grand-père, qui a commencé en tant qu'apprenti sur maire et ville, qui a après créé ses chantiers. Et mon grand-père est arrivé ici à Saint-Anne vers 1984 à peu près. Et sinon sur le site, on est en gros trois familles à s'être succédées. Ok. Non, en fait, j'ai repris, maintenant ça fait quand même quelques années, j'ai repris en 2008. Et donc j'ai repris quand mon oncle partait à la retraite. D'accord. Donc j'ai repris à sa suite. Je travaillais en bureau d'études avant. J'étais parti en Normandie, je suis revenu dans le coin. Et en fait, oui, c'est une histoire de famille. Donc c'est quand même un patrimoine à perpétuer. Et on travaille un produit qui est vraiment super, méconnu du public. C'est quand même un légume qu'on refait découvrir. Et il a quand même de sacrées vertus, parce que depuis l'Antiquité, il est connu comme plante médicinale. Et donc Hippocrate, sur son île en Crète, il avait du cresson tout autour. Ok. Et vous savez pour quelle maladie en particulier ou quels symptômes il l'utilisait ? Du fait de sa richesse en minéraux. Mais c'est avant tout anti-scorbutique. D'accord, ok. C'est vrai qu'avant... C'est très riche en fer. Et l'avantage du cresson, c'est qu'il y a la vitamine C avec. Donc là-dessus, c'est top. Pour les yeux aussi. Ok. Donc très riche en provitamine A. Pour la vision. Pour la vision, c'est super. On est seul. On est premier producteur de France. On est en gros 25 producteurs. Donc on n'est pas beaucoup. On est en gros 70 en France. Ok. Mais c'est assez concentré dans le secteur. Et donc c'est essentiellement pour alimenter Paris. D'accord. Il y a des grosses gaures. Donc ça s'est perdu. Donc dans les années 1930, il y avait à peu près 80 producteurs. Rien que dans le sud des sommes. Et donc maintenant on est 25. Ça diminue. Et il y a un renouveau quand même. De nouvelles générations qui s'y installent. Comme si je comprends bien le jeune homme. C'est le projet. Gaëtan. Stagiaire en maraîchage. D'accord. Il vient découvrir le Cresson. Un brevet professionnel responsable d'exploitation agricole. A Bougainville. Ok. Et donc du coup avec un nucléaire Cresson. Qui du coup m'est enseigné par Mickaël. D'accord. Donc c'est un stage de combien de temps ? Là donc ça fait une semaine et demie. C'est un stage de trois semaines au total. Et donc du coup pas mal de récoltes. Puisque c'est la saison en ce moment. Et puis voilà tous les rudiments. Toute l'histoire aussi. Puisque Mickaël connaît bien l'histoire du produit et des cressiculteurs. Donc voilà très enrichissant. Et ça donne envie pour la suite. Ah bah génial. Mais bravo. Merci. Bravo bravo à la jeune génération. On fait découvrir. Ouais. Mais Romain l'utilisait beaucoup aussi. Lors de leur campagne. En fait ils mangeaient directement sur tartines. Donc pour les revigurer. Ah ok. Sinon donc au Moyen-Âge la plante était consommée mais pas cultivée. Donc elle était cueillie directement dans les ruisseaux ou alors au niveau de source. D'accord c'était du cresson sauvage quoi. Oui voilà. Et donc les plus vieilles traces qu'on trouve vraiment de l'utilisation du cresson c'est en Normandie. Donc même les armoiries de Vernon on retrouve la botte de cresson dessus. Ah ouais. Et donc beaucoup développé en Normandie. Ils appelaient ça le caillis. Ok. Donc on le retrouvait sur les étals à Paris aussi. Un peu de poisson du coin mais c'était vraiment du sauvage. Et la culture du cresson est arrivée en France début du 19ème siècle. En fait c'est Joseph Etienne Cardon. Donc c'était l'intendant de Napoléon aux hôpitaux de la Grande Armée. Ok. Donc lors de la deuxième campagne d'Autriche. Donc il a découvert à Erfurt des grands bassins pendant l'hiver complètement verts. Donc il a reconnu que c'était le cresson et il a vu qu'il y avait le mode de culture. Il a ramené des ouvriers allemands en France. Et la première cressonnière référencée c'est 1809 à Villiers-Saint-Léonard. Donc du côté de Sanlis-Chantilly. D'accord. Donc vraiment dans l'Oise. C'est prêt. Oui, oui. Et donc la culture s'est développée là-bas dans l'Oise. Val d'Oise aussi. Et c'est des familles de là-bas qui sont venues ici après dans les Sommes cultiver le cresson. Donc ici la cressonnière Sainte-Anne c'est un cressiculteur de Sanlis qui est venu la faire. Après quand il est parti c'est son neveu qui a repris et de génération comme ça. Et quand on fait de la généalogie on voit qu'il y a un passage en fait. Les cressiculteurs d'ici soit ils remontent soit ils redescendent. Mais c'est vraiment des familles qui se sont installées. Et ça a continué comme ça. Et du coup avec l'époque de Napoléon je dirais quelles ont été les premières utilisations culinaires du cresson ? Du temps de Napoléon c'était pareil. Le cresson était utilisé pour anti-scorbutique. Et traditionnellement c'est avant tout une salade. Ok. Donc on consomme cru mais on voit que dans le culinaire français le cresson est associé à la soupe de cresson. Et encore aujourd'hui le plus gros de nos volumes c'est pour faire de la soupe. D'accord. Et ça il faut qu'on fasse redécouvrir les vertus du cresson pour refaire découvrir la salade de cresson. Bah oui parce que comme c'est cru du coup c'est beaucoup plus riche en nutriments. Plus riche en nutriments et il est quand même classé dans les super légumes. Bah oui. C'est vraiment une richesse nutritionnelle. Un alélie nutritionnelle. Exactement. Donc après le cresson. Donc avant tout une salade. Donc crue. En cuit la soupe. Les quiches aussi. Donc associé au fromage. Les poissons aussi. Une quiche de saumon cresson ça va très bien. Et en fait tout ce qui est recettes légumes feuilles. Donc oseilles et épinards peuvent être remplacés par le cresson de Fontanie. Ouais. Ça c'est le top. Et on voit de plus en plus on peut l'assembler dans différentes sortes. Donc les smoothies c'est intéressant. En sucré, en pâtisserie. Ah intéressant. Alors ça faudra nous donner une recette peut-être. Il y en a quelques-unes. Quand l'an dernier j'ai fait le tournage de Top Chef les Grandes Duennes. Mais oui j'ai vu ça sur les réseaux c'est top. Noemi nous a fait une pâtisserie cresson citron. Et on était quand même surpris du goût du sucré avec le cresson. Ouais. Et non c'est à découvrir. Il y a le boulanger de Sacla qui propose des pains au cresson. D'accord. Et il a une petite spécialité le baba au cresson. Ah. Et donc vraiment une base de baba au rhum en fait. Ouais. Avec le cresson dans la pâte, dans la chantilly. Donc une chantilly sucrée au cresson ça surprend. Et une pointe de confiture de cresson. Ah ouais. C'est super hein. C'est très bon. Ah ouais intéressant. Moi j'adore tout ça. Il y a la chef pâtissière de la dame de pique à Paris l'année dernière qui a essayé un concours cresson pomme granit. Ok. Ah oui. En fait ça se marie bien avec l'acidité si je comprends bien. Pour les gens qui ne connaissent pas le cresson, quelle est la saveur principale qui ressort le plus ? Bah donc c'est un légume feuille poivrée. Ok. Quand même on sent le piquant. Et le piquant c'est, bah ça fait penser au radis. Ouais. C'est le même piquant. Ce qui est marrant pour les enfants justement quand ils ont du mal à trouver, ça fait penser à un autre légume qui est tout rose et ils trouvent tout de suite après le radis. Ça veut dire que vous animez des ateliers aussi dans les écoles ou ? Non, j'ai quelques visites sur l'exploitation. D'accord. Donc comme ça ils dégustent directement les feuilles. Oui et découvrir la culture aussi. Le cresson c'est quand même assez particulier, on le voit depuis tout à l'heure, on patauge là. Montrez-nous vos raquettes. Des raquettes de neige. Ouais. Voilà, on est fin février, j'ai pas pu aller au sport d'hiver. Bah de toute façon là on le voit, vous êtes sans cesse en train de vous pencher, ça doit quand même, ça fait de l'exercice une journée de cours. Et donc la particularité du cresson c'est que c'est une plante semi-aquatique. Bah oui, donc là on voit que c'est vraiment plein d'eau. Il y a de la vie, on entend les oiseaux. Ouais. Là on est en pleine nature, regardez je vous montre. Voilà, on est... Donc ça c'est toute votre exploitation ? Oui. Voilà, toute la croissance d'hiver s'entame. En pleine nature, depuis tout à l'heure on entend le chant des différents oiseaux. C'est super comme cadre de travail. Oui, il y a un sacré bureau. Ouais, ouais. Donc oui, la particularité du cresson c'est que c'est une plante semi-aquatique. On travaille avec de l'eau de source. Donc il faut absolument de l'eau de source pour la culture. Et pas du tout de l'eau de rivière. Beaucoup de personnes pensent qu'on travaille avec de l'eau de rivière. Mais non, c'est le contraire. On a de l'eau de source qui transite dans toute la croissonnaire. Et c'est après la croissonnaire que ça rejoint la rivière. Donc on apporte de l'eau fraîche à la rivière. Et le croisson a une particularité, c'est qu'il épure l'eau aussi. Il filtre quoi, c'est ça ? Il filtre, oui. Il fait baisser le taux de nitrate de l'eau. Donc il y a une partie qui va dans la plante, comme dans toute plante, qui transforme les nitrates en acides aminés, donc en protéines. Et le reste, c'est tout le complexe. Donc comme on peut voir, il y a tout le système racinaire qui flotte dans l'eau. Et le complexe entre les racines et la boue qui est au fond. Voilà. Donc ça permet une dénitrification. Donc le nitrate est transformé en azote gazeux. Donc ça repart dans l'actosphère. Et donc en gros, on perd 5 points de nitrate en sortie de croissonnaire. Ok. Et donc du coup, c'est un toit intéressant ? Oui. Ouais, ok. C'est top ça. C'est un rôle important, vrai. Le presson, donc, il pousse dans l'eau de source, mais on le sème. Ok. Ça peut sembler bizarre. Quand on voit la croissonnaire avec plein d'eau, il se dit, mince, comment ça s'est semé ? En fait, quand on prépare nos fossés l'été, on met à sec. On garde juste le fond humide. Donc les fossés, c'est ce que vous appelez, c'est l'espèce de tranche. Voilà, le fossé. Donc l'été, on le met à sec. On met juste le sol humide et on sème à la volée. La graine de cresson est vraiment toute petite. Ok. On dirait de la graine de pavot à peu près en taille. Donc on la mélange à du sable blanc pour voir où on a réparti la graine. D'accord. Et au fur et à mesure que la plante la pousse, on rajoute de l'eau. Donc on humidifie au début. Et au fur et à mesure de la croissance, on laisse un peu plus d'eau au fur et à mesure pour arriver en gros entre 5 et 10 cm d'eau. Ok. Et donc il y a un apport en engrais aussi. Donc comme je suis en bio, donc engrais minéral et organique. Et donc voilà, en gros, 6 à 8 semaines après les semailles, on peut récolter les premières bottes. Ok. Donc la saison est de septembre à fin avril, début mai. Et là, donc en fin de saison après, je coupe tout ce qui reste de cresson et je mets des voiles pour occulter. Donc c'est pas ces voiles-là qu'on voit blancs. C'est les voiles de forçage pour protéger du froid. Ok. Mais je mets des voiles noires pour occulter, pour qu'il y ait de lumière et qu'il se décompose. Certains collègues font des semis de printemps. Donc ils arrachent plutôt courant mars pour avoir du cresson en fin de saison. Donc moi j'évite parce que je suis en bio, j'ai pas la vente en face. Et aussi, après au printemps, été, c'est là qu'il y a le plus d'insectes ravageurs. Donc je préfère ne pas proposer du cresson complètement criblé par les insectes. Et garder vraiment un beau cresson. Donc je propose que la saison classique. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous une fois qu'on vous achète le cresson, comment le conserver ? Et combien de temps ça peut se conserver une fois qu'on a une botte ou quoi ? Voilà, donc là, une botte de cresson, c'est 300 grammes. Donc on voit qu'il y a deux parties, partie feuille et partie tige, tenue par un lien. Donc là, il est retourné, on ne voit pas, mais si je présente bien le lien, on voit, il y a les coordonnées du producteur. Ici, vers sur Essonne, parce qu'on est à vers sur Essonne. Et j'ai mon numéro de sirète. Ok. Donc mon numéro de référence. Et indiquer aussi, et faire bio 01, parce que je suis en bio. Donc ça, c'est important. On a toutes les coordonnées des produits producteurs. Tout le monde doit indiquer. C'est la traçabilité. Oui, c'est la traçabilité. Exactement. Donc le plus simple, quand on achète une botte, donc le garder humide. Donc on enlève le lien, on le passe à l'eau, on le garde vraiment humide. Et là, on le met dans une boîte au réfrigérateur. Et dans la boîte, on laisse un fond d'eau ou pas ? Non, non, en fait, garder le cresson humide. Il ne faut pas du tout le sécher. Vraiment le garder humide. Et dans une boîte, on le garde facilement une semelle. Une semelle. Super. Voilà. C'est vraiment du cresson frais, oui. Si vous deviez donner un petit conseil de préparation, comme il y a deux parties, vous disiez, tout se mange ? Tout se prépare, en fait. Donc il vaut mieux utiliser les feuilles pour la salade et tout ce qui est tige, après pour les sauces. Ou faire en sauté aussi, avec une petite huile de sésame, par exemple, un petit plat asiatique. Ah oui, comme des petites pousses, quoi, au final. Ça peut le faire. Oui. Ce que je préconise, moi, je vais lui prendre un pied. On va dire que ça, c'est le pied qui sort de la boîte. Donc on va dire qu'il y a le lien ici. Partie feuille et partie tige. Tout simplement, en cassé. Ok. Voilà, donc là, on a les feuilles pour la salade et on a les tiges pour après. Pour le sauter. Oui, exactement. Ok. Et si on ne veut pas faire de sauté, ça dégrade très bien au compost. Oui. Moi, quand je fais ma soupe, je mets tout. Oui, c'est ce que je fais aussi. Alors, est-ce qu'il existe différents types de cressons ? Oui, alors le cresson, là, on le voit, on est dans un cresson qui est quand même assez vert foncé, presque noir. Donc là, ça, c'est notre variété. Donc c'est le Mont-Grand-Ton qui l'avait sélectionné dans les années 60 et on l'a perduré. Et sinon, donc, dans les variétés, il y a le blond, cresson blond, donc un vert plus tendre, traditionnel, avec une feuille plus allongée. Là, on voit, on est vraiment sur une feuille ronde. Oui. Et après, il y a du vert classique. Et dans le vert classique, il y a eu la sélection de fait pour avoir du cresson noir. Donc celui-ci, il s'appelle cresson noir ? Voilà, cresson vert foncé ou cresson noir. Ok. Et donc, je fais régulièrement de la sélection pour vraiment garder des pieds de belles caractéristiques, une belle feuille ronde, une belle ramification. Et en faisant de la sélection, sans faire esprès, j'ai isolé la pigmentation violette. D'accord. Donc un cresson violet. Voilà, un cresson violet. Donc ça m'a intrigué, je l'ai séparé, je l'ai fait pousser dans son coin, je l'ai laissé monter à graines, j'ai ressemé pour voir. Et j'ai réussi à développer un cresson violet, oui. Donc je l'appelle cresson rouge parce qu'en anglais, on en trouve, ça s'appelle du red water cress. Ok. Donc, ben, cresson rouge. Donc, je vais vous en couper quelques-uns, on va voir ça. Ah oui, avec plaisir, je ne connais pas. Je vais garder un peu de poignée verte, comme ça on va pouvoir comparer, oui. Ok, ça marche. Le fossé d'alimentation s'appelle un fossé de charge. Oui. Et en sortie de croissonneur, le fossé qui récupère l'eau, c'est un fossé de décharge. Ok. Et donc, ça part directement à la rivière après. Donc, le cresson rouge, je le fournis essentiellement pour des magasins, des primeurs bio, mais plus à une vocation d'une clientèle qui fournit des chefs. Ah, des chefs cuisiniers ? Oui, voilà. Ce n'est pas pour retrouver dans le supermarché du coin. Non, c'est vraiment un produit de détail à vocation pour les chefs. Bah oui. Parce que là, du coup, vous avez uniquement cette fosse en cresson ? Oui, j'en ai qu'une, oui. Ah oui, donc ça fait vraiment la rareté du produit. Voilà. En plus, je l'ai obtenu par sélection. Je suis vraiment le seul à l'avoir comme ça. On a peut-être des collègues qui doivent en avoir, mais c'est un cresson qui vient d'Angleterre ou des Etats-Unis. Mais vraiment, là, cresson violet avec une feuille ronde, c'est vraiment unique ici. Oui. Bah là, c'est made in home, quoi. C'est une découverte quelque part inattendue. Oui. Voilà. Alors, vous parlez de Grand Chef. Tout à l'heure, vous avez parlé de Top Chef. La semaine dernière, je crois, vous êtes aussi... Vous avez été dans une émission sur le plan médiatique. Où est-ce qu'on peut vous trouver ? Donc, bah voilà, une petite émission qui a présenté au niveau local. Oui. Donc, on est voisin avec Nilly Laforêt. On a eu l'émission des carnets de Julie à la table de Jean Cocteau. C'était Jean Cocteau qui était vraiment à l'honneur. Et donc, il y avait deux produits locaux qui étaient mis en évidence. Le cresson de Fontaine et la menthe de Nilly. Bah oui. Donc, les deux produits phares du coin, ouais. Bah sinon... Et l'émission, là, on peut la retrouver sur quelle... Sur le replay de France 3 encore toute la semaine. Toute la semaine ? Et après, je pense sur le site de Julie Andrieux, ouais. Ok. Je mettrai le site sur la vidéo parce que... Après, donc, dernièrement, je suis passé... Moi, directement, non, mais mon cresson, oui, dans l'émission de Marriott. Oui, oui, j'ai vu. Sur le repas. Donc, c'est le chef Eddy Creuset, au Mais-sur-Seine, qui l'a cuisiné. Donc, ça aurait dû être Émilien, le normand de Nilly qui aurait dû le cuisiner, le chef gastronomique des coques. Et, en fait, il fallait qu'il fasse son service au resto, donc il ne l'a pas pu. Donc, il a demandé à son ami Eddy de le cuisiner. Donc, ils ont venu chercher le cresson directement sur site pour le cuisiner dans l'émission de Laurent Marriott. Bah, super. C'est lui la star, en fait, à la télé. C'est le cresson la star. C'est le rouge et le vert. Les deux ? Oui, c'est ça. Et donc, c'était Barbara Schulz, l'invité, qui a été ravie d'avoir une belle boîte de cresson. C'est génial, hein ? Et on peut me retrouver aussi dans les podcasts de François-Régis Gaudry, donc Critique Culinaire. Et au mois de septembre, il était venu sur l'exploitation pour découvrir un petit peu le cresson. Donc, pareil, on retrouve sa chronique culinaire. Ok, génial. On mettra tous les liens dans la description de la vidéo. Oui. Pour que les gens qui regardent la vidéo aient juste à cliquer dessus, ça peut être super sympa. Oui, je pense aussi, oui. Et ça donne aussi des idées recettes. Et bien oui, donc là, si vous avez une idée recette à nous suggérer, laquelle vous préférez-vous ? Je le mange de toutes les façons, cru comme ça, directement, en salade, avec de la betterave. De la betterave crue, du coup ? Oui. Râpée ? Oui. Râpée ou à la mandoline, en rondelle. En rondelle, oui. Donc, betterave cresson, c'est super, avec quelques quartiers de poire. Ah, intéressant. Et une petite huile de noix, ça passe bien, comme une petite salade composée. Ah, super. Moi, je serais. La soupe. Alors, la soupe, je fais mon bouillon échalote, pommes de terre. Et une fois que tout est prêt, je mets vraiment le cresson en dernière minute pour conserver la coloration. Donc, les chefs préconisent de faire dans une eau bouillante et de le glacer après pour fixer la chlorophylle. Mais je préfère, moi, le mettre en fin de cuisson, de manière à avoir toutes les vitamines. Et du coup, en fin de cuisson, il cuit combien de temps ? Je ne mets même pas les deux dernières minutes. C'est vraiment les deux dernières minutes et c'est mixer tout de suite. D'accord. Donc, il est vraiment vert vif. Et oui, c'est là qu'il y a le maximum de la vitamine. Mais oui. Et sauté aussi, j'aime bien. Directement à la poêle, comme des épinards. Donc là, avec une huile de sésame, c'est ça ? Bah, huile de sésame ou avec du beurre, tout simplement. Oh non, pas de beurre ! Bon, de la margarine, alors oui. Alors, dites-nous, quelles sont les richesses nutritionnelles du cresson ? Voilà. Donc, le cresson, tout simplement. Donc, c'est une salade. Les bienfaits, on les profite quand on le consomme cru. Donc, on le voit par sa couleur qu'il est très vert. Donc, produit herbacé, très intéressant. Donc, très riche en minéraux et en vitamines. Donc, la lisse est longue. Allez, les principaux. Voilà. Donc, déjà, c'est un super légume. Donc, ça, point important. Donc, les principaux, la couleur bien verte, le fer. Et en face, on a la vitamine C. Qui va favoriser l'absorption du fer. L'absorption. La provitamine A. Donc, les antioxydants. Donc, la provitamine A, qui est un très bon nutriment pour la vision, pour la peau. Les bienfaits qu'on retrouvait depuis l'Antiquité. Voilà. Dont Hippocrate se servait. Voilà. Donc, sa couleur intense. Donc, c'est la bêta-carotène. Donc, un très bon anti-oxydant. Les vitamines B. Là, elles y sont toutes, sauf la B12. Oui, qui est vraiment dans tout ce qui est animal, la bêta-carotène. Voilà. Donc, pour les femmes enceintes, la B9, qui est importante. Voilà. Donc, les folates, la vitamine B9, très importante pour la production de l'ADN. Pour le bon développement du bébé. La vitamine C, comme on a dit. La E. La K. Donc, pour l'immunitaire, en ce moment, c'est le top. Là, on est vraiment sur des vitamines antioxydantes très puissantes. Donc, un très bon anti-veillissement cellulaire, anti-maladie, voilà, le renforcement du système immunitaire, comme vous l'avez dit. Donc, ça, c'est au niveau des vitamines. Au niveau des minéraux, très riche en calcium. Oui. Du coup, c'est vrai que c'est intéressant pour toutes les personnes qui ne consomment pas de produits d'origine animaux. Le phosphore. Le zinc. Le potassium, aussi. Donc, un peu d'iode, aussi. Ah oui. Oui. Un peu d'iode. Parce que même si ce n'est pas d'origine marine. Non, oui. Il y a un peu d'iode dedans. Donc, super. Ça, pour tous les gens qui ont des problèmes de thyroïdes, d'hypothyroïdie. C'est un brassicacé, donc, la famille des choux, des navets, des radis. Donc, riche en soufre. D'accord. Et il y a une molécule particulière au crescent de fontaine. C'est la lisothiocionate. Bon, j'ai du mal à le dire, mais c'est très bien. C'est une molécule, donc, un dérivé soufré qui est importante pour la prévention des cancers. Voilà, c'est le puissant antioxydant du crescent. Donc, là, on l'a en frais. Et il y a une société dans l'Oise qui le propose aussi en complément alimentaire. Donc, c'est une poudre de crescent. Ils ont obtenu ça par zéodratation. D'accord. Donc, par rapport à un produit lyophilisé, c'est vraiment à basse température. C'est fait à 38 degrés. Ils ont obtenu ça par une baisse de pression pour vraiment garder le maximum de nutriments. Donc, on a l'impression de consommer du frais. D'accord. En fait, c'est l'argile, la zéolite, qui permet de capter l'humidité dans leur procédé. Et donc, ils font un complément alimentaire qui est top parce qu'on a l'impression de manger du frais. Oui. C'est génial, ça. Au niveau local, autant privilégier le frais. Ah bah oui, tout à fait. Et bien, génial pour tout ça. Alors, où est-ce qu'on peut vous trouver ? Où est-ce qu'on peut acheter votre cresson ? Donc, je fournis beaucoup à Rungis. Donc, le plus gros du marché est sur Paris. Mais sinon, ici, au niveau local, autour de Millis, l'herbier de Millis, en plein dans le centre. Donc, sur la place. Oui. À Biocop Millis, aussi dans la zone. Dans la zone direction Metz. Le Biocop d'Ideville, aussi. Donc, tous les week-ends. Biocop avant Fontainebleau. On est au niveau de Fontainebleau. Et sinon, directement sur l'exploitation. Donc, on peut venir ici. Donc, vous pouvez nous rappeler votre adresse ? Donc, ici, donc, Cressonnière Saint-Anne, rue de l'église, à Vers-sur-Essen. Oui. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, Waze connaît très bien. Même pas besoin de rentrer l'adresse. Et je propose également aussi des soupes et des pestos de cresson. Donc, qu'on peut retrouver chez tous les commerçants que j'ai cités. Ok. Et un peu d'autres aussi aux alentours. D'accord. Et donc, ici aussi ? Aussi, aussi sur l'exploitation. Ok. Et il faut prendre rendez-vous ? Il faut téléphoner ? Ou on vient comme ça ? On vient comme ça. Ou on trouve facilement mes coordonnées. Donc, un petit coup de téléphone. Et comme ça, je vous indique si je suis sur mon site principal ou sur ma petite aduison longue ville. D'accord. Parce que j'ai une petite personnière aduison longue ville aussi. Ok. Donc, ça m'arrive de temps en temps de ne pas être là. Bah, il faut s'en occuper aussi. Très bien. Bah, de toute façon, je mettrai toutes les coordonnées dans la description de la vidéo. Les liens vers vos réseaux aussi. Tout ça. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. D'avoir pris le temps de me recevoir dans votre fin de journée de travail. Et puis, bah, on vous fera des recettes. Voilà. À base de cresson. À base de cresson. Et profitez. Limitez un peu la soupe. La salade. La salade à fond pour les minéraux et les antioxydants. Surtout. Parce qu'en fait, la chaleur, bah, tue les nutriments et les antioxydants. Donc, la salade ou le smoothie. Oui. Le smoothie, ça peut être intéressant. Mais du coup, vous le mélangez avec quoi ? Banane, kiwi. Ouais. La pomme aussi. La pomme aussi. Du coup, vous parliez de pommes. Oui. La carotte. On peut aussi, mais il y a déjà pas mal de choses. Donc, la carotte. Ah, ça fait redondant avec le bêta-carotène. Donc, un petit smoothie. Banane, kiwi, cresson et pommes. C'est ça. Bonne recette. Et une petite pointe de menthe poivrée de mini aussi. Oui. Pour associer les deux produits locaux. Bah, super. Eh bien, génial. Eh bien, merci à vous aussi. Eh bien, très bientôt. Voilà. Au revoir, tout le monde. J'espère que la visite de cette belle cressonnière vous a plu et surtout que vous en avez appris beaucoup sur le cresson. En tout cas, je remercie encore Mickaël pour son accueil et pour toutes ses informations. Comme vous avez pu le constater, c'est vraiment un passionné. Et en plus, c'est quelqu'un de très généreux car Mickaël m'a offert deux bottes de cresson. Une botte de cresson vert et une botte de cresson violet avec lesquelles j'ai pu cuisiner. Donc, je vous montre en image. J'ai fait une jolie salade. Donc là, j'ai utilisé les deux cressons en crudité comme il le conseille beaucoup. Et puis, j'ai aussi fait un velouté de cresson avec de la crème de soja et quelques graines de sésame. Ici, je vous mets les recettes en image. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Likez-la. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Allez acheter du cresson. Amis la forêt. A bientôt. Et surtout, régalez-vous bien.